La chose imprimée en revue. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro du 25 mai 2019 que nous ouvrons avec les dépêches de Brazzaville, numéro 3498 du vendredi 24 mai 2019, qui a étalé la titraille suivante. Congo FMI, une autre session extraordinaire du Parlement attendue. En effet, dans le communiqué final rendu public à l'issue de sa dernière mission au Congo, le FMI a demandé aux autorités congolaises de transmettre au Parlement, au plus tard, fin mai, trois rapports distincts. Il s'agit notamment des contrats de préfinancement conclus par la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC, tous les accords particuliers de financement des fractures financées par des prélèvements en nature issus de recettes pétrolières, ainsi que tous les projets mis en œuvre par le ministère de l'aménagement du territoire et des grands travaux entre 2014 et 2017. Le quotidien précise que le Congo devrait publier également, avant la fin de ce mois de mai, les tableaux de réconciliation des flux pétroliers audités par le cabinet KPMG. La semaine africaine numéro 3885 du vendredi 24 mai 2019, de son côté, a souligné à la page 3, session extraordinaire du Parlement pour plus de gouvernance dans les finances. Bi-hebdomadaire d'information et d'action sociale est revenu sur les travaux des deux chambres du Parlement tenues entre le 14 et le 20 mai dernier au palais des congrès. Objectif, ratifier l'accord complémentaire sur la restructuration de la dette du Congo envers la Chine. Pour Isdom Woba, président de l'Assemblée nationale, le gouvernement devrait faire des principes de bonne gouvernance appliquée aux finances publiques, son credo, notamment, l'obligation de mettre en œuvre une politique de gestion axée sur les résultats. Par ailleurs, les partenaires sociaux sont tenus, selon lui, d'œuvrer avec le gouvernement pour un climat social apaisé et utile à la mise en œuvre de différentes recommandations de sorties de crise qui visent le bien-être de tous. Pour sa part, Pierre N'Golo, président du Sénat congolais, a fait savoir que le vote de cette loi est une exhortation au gouvernement a décuplé ses efforts en vue de surmonter la crise économique et financière qui étrangle le pays. La semaine africaine parue ce week-end met un accent sur la situation au sein de l'UMP où le comité de crise a confirmé la décision de la radiation de Combi de Salisson. La réunion du comité de crise élargie aux fédérations et aux élus de l'UMP s'est tenue mercredi 22 mai 2019 à Brazzaville, sous la direction du député Jean-Valère Mbani, président du dit comité, pour tirer au clair la situation qui prévaut actuellement au sein de l'UMP. Le comité qui a confirmé la radiation de Jean-Elvis au comité de Salisson a par ailleurs annoncé la tenue du conseil national de l'UMP à Dolizy dans le département du Niari. Selon ce comité, Jean-Elvis au comité de Salisson s'est illustré malencontreusement par les déclarations incendiaires sur la crise du pôle dans le mépris total des idéaux du parti en s'opposant à l'initiative du président de la République qui avait pris l'engagement de réconcilier les filles et fils du pôle avec le reste de la nation. Pire encore, il se fait soutenir par les combattants de la diaspora en France appartenant à l'opposition radicale. En culture, à la page 12, la semaine africaine parle des 70 ans des éditions Présence africaine célébrées avec face à Brazzaville. Pour ces 70 ans d'âge, précise le journal, Présence africaine a fait un don de son fonds documentaire de 6 000 livres à la librairie Les Monguiers qui en assure la redistribution aux instituts français de Brazzaville et de Kinshasa et à l'université Marie-Ngwabi. Durant 4 jours des festivités, il y a eu des témoignages à travers la projection des films documentaires et ceux des participants ayant presté ou publié à Présence africaine. Sur le même sujet, les dépêches de Brazzaville de Vendredi titrent à la page 6 un plaidoyer pour l'inscription de Présence africaine au patrimoine mondial. Écrivains, enseignants et étudiants de l'université Marie-Ngwabi ont été édifiés sous le processus de créativité littéraire et de la maison d'édition le 22 mai lors d'une table ronde animée par les différents acteurs culturels. C'est le professeur Moukala Kadimanzouji, ancien rédacteur en chef de la revue Présence africaine qui a formulé le vœu de voir un jour Présence africaine inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO comme cela se fait avec certains sites car elle occupe une place extrêmement importante dont le cheminement de la pensée africaine a-t-il déclaré. Toujours en culture, sur la même page 12, la semaine africaine met sur la solette l'artiste Big Tiger qui a présenté son album Black Viking 2 Le Voyage au cours d'une conférence de presse le 3 mai dernier à Pointe-Noire animé par l'artiste et son producteur Teddy Benzo, leader du label Belle Rage Musique en présence de Fabien Obongo, directeur départemental des arts et lettres Pointe-Noire. Black Viking 2 Le Voyage est un album de reconnaissance, un lien entre la culture congolaise et d'autres pays. Il est composé de 20 titres, mais c'est l'amour qui occupe une place de choix dans l'univers musical de Big Tiger. En sport, enfin, les dépêches de Brazzaville se sont arrêtées sur le championnat national d'élite directe Ligue 1 en titrant à la page 11, l'étoile du Congo retrouve l'Afrique. Les Stéliens ont dominé 3-0 le 22 mai au stade Alphonse Massamba-Deba, le club athlétique Renaissance-Eglon, Cara, en match comptant pour la 25e journée, enterrant définitivement les espoirs des Diables Noirs de disputer la Coupe africaine de la Confédération la saison prochaine. Fiesta pour étoile du Congo, 2 pour Diables Noirs, c'est le titre de la semaine africaine à la page 14. Le journal souligne que ce ticket est revenu définitivement à l'étoile du Congo, victorieuse du Cara. Avec son avance de 4 points à une journée de la fin, elle ne pouvait plus être rattrapée par les Diables Noirs qui le convoitaient. En réalité, dans sa confrontation avec les églons, l'étoile du Congo était amenée à enfoncer des portes ouvertes. Elle s'y est engouffrée, réalisant, comme par enchantement, un score sans appel de 3 buts à brosse, comme diraient les Belges. Au terme de ce numéro de la chose imprimée en revue, souvenons-nous qu'elle est comparable à un bel ami qu'on rencontre moitié l'écoutant et le regardant, moitié lui faisant des suggestions pour sa perfection. Au revoir.